Bonjour la famille, c'est l'adresse, bonjour c'est l'auditeur. Nous avons aujourd'hui comme invité Nelly Fustinoni, qui est une française d'origine, établie au Sénégal depuis très longtemps, qui a un parcours spécifique, qui a vécu très mouvementé au pays de Chahama de Papa, au pays de Néopold, c'est la Sénégal. Ah oui, bien entendu, rendons-lui hommage, bien entendu. Mais quand j'étais petite, puisque j'habitais la Normandie, le Calvados, je passais, mes parents passaient en voiture et je me demandais qui habite là. Et quand j'ai entendu le nom du président, déjà ça a déclenché un déclic en moi. Et de toute façon, parlons de race, pourquoi pas, je suis de race blanche, mais la race noire m'a toujours attirée. Déjà, papa, je lui posais beaucoup de questions sur sa guerre. Parce qu'un jour, j'ai découvert, il était très discret et très humble, un jour j'ai découvert dans une petite valise, on pourrait dire une petite valisette noire, quelque chose qui ressemblait à des décorations, des récompenses, on pourrait même dire liées à la libération. Et j'étais vraiment très, très émue. Alors je lui ai demandé, un peu plus tard, « Papa, parle-moi de ta guerre. » Et aussitôt, il a évoqué les Sénégalais et l'islam. Je suppose que c'était lié à des conversations, dans leur peu de temps de répit, qui leur donnaient certainement une grande joie. En tous les cas, papa me disait que les Sénégalais étaient tellement heureux de ça. Je suppose que c'était ce qu'on a appelé les tirailleurs, les engagés, d'autres moins, enfin je ne saurais que dire, les historiens le savent mieux que moi. Et donc les discussions, alors évidemment, parler de l'islam pour moi, parce que j'avais en moi depuis toute petite quelque chose qui me semblait inachevé. Mais oui, il y avait un dérangement à l'intérieur de ma petite personne. Je faisais semblant, j'ai toujours été première à l'école, je me suis toujours intéressée à tout ce qui était lié au savoir. Et d'abord, on peut saluer aussi tous les éducateurs, les enseignants, etc. parce qu'ils jouent un rôle très important dans la vie d'un enfant. Bien. Et beaucoup, beaucoup m'ont aidée. Et un peu plus tard, par rapport à toutes ces questions existentialistes, si on peut dire, deux professeurs, là c'était au lycée, ils m'ont dit, Nelly, un jour, tu dois écrire un livre, par rapport à ce que tes rédactions ou dissertations, à l'époque on disait ces mots-là. J'ai écrivé bien. Je crois, oui. J'avais une bonne main. Je crois. Maintenant, Nelly, comment est-ce que Nelly est venue au Sénégal ? Comment est-ce que vous vous étiez établi ? Alors, il faut bien dire que les paroles de papa, de mon père... Elles sont restées dans tes oreilles. Pardon ? Elles sont restées dans tes oreilles. Ah oui, oui, oui. C'est une empreinte. C'est une empreinte. Parce que mon père était d'origine italienne, dont le nom n'a pas toujours été facile à porter. Vous pouvez l'associer à des noms de pâtes, n'est-ce pas ? Fistinoni. Mais oui, parce qu'à l'école, les gosses ne se font pas de cadeaux dans la cour de récréation. Et donc, ce nom-là aussi, je savais. Je ne savais pas. Je devinais qu'il y avait un secret dedans. Pourquoi ? Alors, j'avais un grand-père que j'ai connu qui s'appelait Jean-Baptiste. Donc déjà, ça me reliait, bien sûr, Jean-Baptiste, à la religion chrétienne. Il ne faut pas l'oublier. Et j'ai eu une grand-mère que je n'ai pas connue. Malheureusement, je ne l'ai vue qu'en photo. Elle était très belle italienne. Elle était dans un ovale parfait. Et elle s'appelait Angela. Angela. Voilà. Et elle est morte très jeune. Vous êtes venue au Sénégal il y a de cela beaucoup d'années déjà ? Exactement. C'était l'année 2000. En 2000. Donc, il y a quand même... C'était votre première visite au Sénégal ? Ah, mais c'était la première. Depuis lors, vous n'êtes pas repartie ? Non. Depuis 2000, vous êtes au Sénégal. Absolument. Parce qu'à l'époque, mon mari et moi, nous travaillions beaucoup et nous avions besoin au moins d'une semaine de repos pour repartir dans nos activités. Or, les pays que j'avais choisis, à l'agence de tourisme, c'étaient tous des pays musulmans. Oui. Il y avait cette... Cette attraction-là. Absolument. Il y a eu la Turquie, il y a eu la Tunisie, l'Égypte, et aussi l'Égypte de Montsinai, bien sûr, qui pour moi était encore le début de... qui m'a donné Abraham. N'est-ce pas ? Et maintenant, je vis avec un homme qui s'appelle Abraham. Ibrahima. Ibrahima. Restons sénégalais. Ibrahima. C'est toute une autre histoire. C'est une autre histoire. C'est une autre histoire. Oui. Maintenant, depuis 2000, vous êtes au Sénégal. Oui. Et depuis 2000, comment est-ce que vous avez pu intégrer déjà la société sénégalaise qui vous a mené à bien des histoires ? Oui, mais aussitôt après, il faut dire que je suis allée en Israël. Parce qu'Israël a été un pays déterminant pour mon histoire. Oui. Parce qu'un jour, nous sommes allés à la limite de la ville de Jéricho. on va faire sonner les trompettes et on va détruire les murs avec ce livre. Non. Parce que... Ah, les murs de Jéricho. Oui, c'est plus impossible. Hum, hum, hum. Donc, je n'en dis pas plus. Je vous dis encore, les historiens vont me guider là-dessus. Donc, il y avait deux personnes, deux soldats qui se tenaient par l'épaule. Et quand ils m'ont vue, ils sont arrivés vers moi. Et alors, chose complètement inexplicable dans ce désert, si on peut dire, ils m'ont offert une rose. Les soldats. Les soldats m'ont offert une rose. À Jéricho, en Israël. En Israël. Devant la ville de Jéricho. Or, cette année-là, était l'année de la paix en Israël. OK. Voilà. Donc, j'y ai vu beaucoup, beaucoup de symboles. Et la religion, donc l'islam, qui se dégageait chez les Palestiniens, et les... comment... Et l'autre soldat, juif, tout... Juif et musulman, m'ont paru comme un... un soleil flamboyant. Pour moi, c'était... c'était un... un choc, et en même temps, une évidence. Donc, un éclair m'est passé. Je dis à mon mari à l'époque, l'année prochaine, nous irons au Sénégal. Pays que papa, dans lequel papa n'est jamais allé, mais m'a tant parlé. Il m'avait même dit un jour de... d'envoler lyrique, peut-être. Tu finiras ta vie musulmane. Ah bon, c'était déjà pré-médiculé. Il était déjà... Oui. Annoncé. Il m'a dit ça comme ça, tel que... Et alors, une phrase qui avait retenu mon attention, après que j'ai plus ou moins laissé couler dans l'air du temps, il m'a dit, tout ce que tu chercheras dans la vie, tu le trouveras dans le Coran. Dans le Coran. Et vous arrivez maintenant au Sénégal. Alors, j'arrive au Sénégal. Donc, comme tous les... les... j'allais dire les Toubabs, enfin bon... Bref, le lieu choisi est un lieu touristique. Oui, évidemment. Évidemment, dans lequel je ne me suis pas spécialement sentie à l'aise. Parce que certains Blancs n'avaient pas des attitudes que je considérais normales dans un pays à dominance. Musulmans. Musulmans. Non, c'était... Au moins, non. Et le dernier jour, mon mari veut acheter un... M'excusez, ma voix enrouée. Oui. C'est peut-être un peu de votre faute, tout ça. Elle veut acheter un instrument de musique, donc un djembé. Moi, je me mets à l'écart, en attendant que les hommes sourient, se tapent sur l'épaule, éclats de voix, etc., etc. Bon, c'était pas dans mon... Et il arrive un petit garçon, deux, trois ans, qui s'arrête vers moi, qui vient vers moi, qui plante ses yeux dans les miens. Et là, je ressens une brûlure. Mais je suis... Les brûlures, j'y suis habituée. D'autant plus que j'ai le don, plus ou moins, de calmer les brûlures. C'est ce qui m'a été demandé au Sénégal. Et j'ai aidé un petit garçon, même à sortir du coma. Mais partons toujours du principe qu'il faut laisser toujours, toujours, les médecins, les gens de la santé s'occuper en premier. On ne vient pas comme ça, si je peux me permettre. C'est comme ça que je ressens les choses. Alors, cette année-là, j'étais tellement choquée par ce qui venait de m'arriver. On a gardé contact avec la famille et je voulais revoir ce petit garçon. Et c'est ainsi que les choses ont débuté. Alors, mon âge avançant, je souhaitais passer ma retraite au Sénégal. Ça me semblait, à mon histoire, me semblait logique. Il y avait une logique, si je peux me permettre de ça. Alors, en définitive, c'était la logique de Dieu. Le destin vous a conduit au Sénégal. Et vous aviez, depuis lors, un projet d'écriture d'un livre qui sera, en quelque sorte, secret, pour vous raconter votre voile. Oui, je l'ai toujours eu en moi, ce besoin d'écrire. Et le livre me semblait une évidence. Mais la maison, il a fallu... Les terrains ont été achetés, il a fallu défricher, il a fallu construire, il a fallu beaucoup de temps aussi. Et je notais. Alors, j'avais l'avantage de connaître la sténo, donc je notais en sténo tout ce qui m'apparaissait. Et après, je retranscrivais sur des feuillets. Et ainsi, je savais que j'allais... La vie a fait que, avec le temps, j'avais commencé une première partie du livre. À l'époque. On voit sur le livre la photo de Serine Touba utilisée pour illustrer ce livre, dont le titre est Le puzzle de Nelly. Déjà, qu'est-ce que cela signifie, Le puzzle de Nelly ? Eh bien, c'est un assemblage. C'est un assemblage de petits morceaux. Un puzzle, comme font les enfants à l'école. Et dans ce morceau, il y a évidemment... Et pour arriver... Oui. Et dans cet assemblage... À cet amour-là. Il y a une bonne partie consacrée à Hadim Mourrasour, Cheikh Ham Adoubamba, qui véritablement a changé votre vie au Sénégal. Comment est-ce que vous avez rencontré Serine Touba, avant qu'il n'ait changé votre vie ? Voilà. La première... Sur une photographie, tout simplement. Sur une photographie. Dans un... L'appartement était un patio. Il y avait six appartements. Et j'avais donné des noms spécifiques à chacun, dont l'endroit où est apparu le signe sur une photo s'appelait Diam. Diam. Ça pouvait... La paix. Oui, oui. Donc, ça... Quelque part, déjà, il y a eu... Et... Vous avez un appartement. Cet appartement-là. Oui. Où vous aviez, dans ce compartiment, il portait un nom. Oui. Oui, oui. Ensuite, la rencontre avec Serine Touba, elle s'est mise ici. Alors, sur une photo, avec un signe que j'ai... Qu'au début, nous avons pris pour une tâche, puisqu'il était suspendu. Il n'était pas accroché à quoi que ce soit. Et en grossissant, en fait, c'était un magnifique losange. Bleu, dans des bleus profonds, des bleus différents, bordés d'or. Et au milieu de ce losange, qui, entre parenthèses, le losange, est un symbole féminin. Et au milieu, le visage, le haut du visage de Serine Touba. Bien particulier, son front, son visage. Ensuite, vous l'avez vu, vous l'avez découvert. Et vous avez fait quoi ? Ça vous a intéressé ? Ça vous a attiré ? Ou vous avez cherché à comprendre ? Il fallait pour moi que je me rende à Touba, ne serait-ce que pour ressentir sa présence. Parce que j'ai senti qu'il m'a guidée très vite, sans aucune difficulté de quel corps... Et vous arrivez de voir Serine Touba quand vous dormez ? Oui, alors... De le voir même éveillé ? Et c'est les visions que vous faites ? Oui, alors les visions par rapport au signe bleu. D'abord, le signe bleu a bougé. Quand je le prenais en photo, il m'a donné des photos. Un nombre assez impressionnant. Donc j'ai compris pas mal de choses. Alors, Serine Touba, avant que j'aille dans sa ville, une nuit éveillée, je dis bien éveillée. Tu ne dormais pas. Ah, je ne dormais pas. Tu ne dormais pas. Je me suis, comme tout un chacun, on peut se trouver réveillée au cours de la nuit. Oui. Chose qui m'arrive encore beaucoup maintenant. Et donc, mes yeux se fixent sur le mur, en face de moi, et Serine Touba, Vous apparaît. dans sa splendeur. Alors, certainement plus grand qu'il n'est en réalité, mais il était d'une brillance, c'est-à-dire, tout son habit n'était qu'un habit de lumière, de milliers de points lumineux, et le bas de son gougou était un grand cercle dans lequel il y avait des écritures arabes. Mais, je ne connais pas l'arabe. Je ne sais pas donc ce que ça dit. Ah, certainement c'était Allah. Parce que c'était des lettres en hauteur. Oui. Après, et ça c'est un état d'éveillé. Ah oui ! Mais sans peur, je le répète. Donc c'est une vision que vous faites de Serine Touba. Il vous a parlé ou qui est resté comme ça ? Ah lui, non, 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 non. Il était face à moi, il brillait. Comme ça. Il brillait. Voilà. Voilà. Tout son habit, c'est comme s'il m'appelait. Oui. Tous ces milliers de points lumineux qui formaient sa silhouette. Vous avez vu Serine Touba qui vous a parlé comme ça ? Mais comme ça. Vous savez ce que ça fait ? Mais je ne pouvais pas avoir peur. Parce que, si, je comprends que quelqu'un puisse être étonné devant une vision pareille. Oui. Mais vous savez... Vous saviez que c'était Serine Touba ? Ah oui ! Parce qu'on le voyait partout. Oui, oui, dans les boutiques. Dans les boutiques, sur les taxis, sur les autocollants. Oui. Avec une grande... La façon dont les gens en parlaient, un grand respect. Après, qu'est-ce que cela vous a fait ? Disons que c'était le plus grand salle du Sénégal. Le lendemain, qu'est-ce que cela vous fait ? Alors oui, mais... Qu'est-ce que vous avez fait ? Qu'est-ce que vous avez appris ? Oui, mais dans la... C'est de comprendre cette vision-là en étant d'éveillé. Dans cette vision-là, qui brillait et qui m'appelait. Dans la foulée, c'est une question de secondes, certainement. Vous n'étiez pas encore musulmane ? Non. Encore, ok. Non, non. Dans la foulée, au pied de mon lit, une silhouette féminine que j'ai pu reconnaître. Le même jour ? Ou bien plus tard ? Quelques jours plus tard. Dans la vision... Ça continue. Elle-même, disons que Serine Touba va envoyer ma deuxième vision dans les secondes qui ont suivi son apparition. Ok. Donc, c'était une femme, tête baissée, voile ramassée, un voile foncé avec, je pense, des fleurs un peu plus foncées qui m'a fait ça comme un signe de victoire. et c'est la seule voix que j'ai entendue. Donc, il faut bien dire aux médecins et aux psychiatres que je ne suis pas folle. Vous n'êtes pas folle, bien sûr. C'est la seule voix que j'ai entendue. Vous n'êtes pas folle. Qu'est-ce que c'est là ? Va voir mon fils. Et en français. C'est en français. Va voir mon fils. Va voir mon fils. Comment est-ce que vous l'avez compris ? Qu'est-ce que ça voulait dire ? Eh bien, ce que je me suis dit, eh bien, Nelly, tu n'as plus de temps à perdre. Et vous êtes partie à Touba ? Le lendemain. Ah. Et qu'est-ce qui arrive à Touba ? Alors, le lendemain, j'étais accompagnée de personnes qui étaient près de moi, donc, à Fadiar, ma maison, ce que j'ai appelé l'Aube. Pour moi, ça signifiait aussi beaucoup de choses. Excusez la prononciation. Donc, ça signifiait beaucoup de choses. Et la personne qui m'accompagnait me dit, eh bien, tiens, on va aller voir pour me ramener. Je suis sans problème. Je me suis. Je me suis. Et là, face à moi, Serine Lavinie part. Oui, à l'époque, qui était le Khalif général ? Ah, mon ami, le Khalif, il s'appelait. Oui. Et vous le rencontrez ? Qu'est-ce qu'il dit ? Je vous dirais que je n'ai même pas pensé qui était le Khalif général. Cet homme-là m'a suffi. Enfin, permettez-moi l'expression, mais quand nous nous sommes regardés, c'est comme si vous nous connaissiez. Moi, la politesse, en tant que, déjà, française, et en plus, française, attirée par l'islam, j'aurais pu lui dire salam alaykoum avec une petite révérence, comme il se doit, comme je fais le plus souvent maintenant, et même tout le temps. Nous nous sommes juste regardés, les yeux dans les yeux, et je lui ai dit, vous ressembliez à mon père. Il m'a dit, je suis ton père. Alors, nous avons beaucoup parlé. Aussitôt, il m'a dit, tu t'appelleras Mamdi Arabusso. C'est l'imbara. Oui. Et alors, une chose qui m'a ravie, parce qu'à l'époque, j'avais des sensations de trahison dans ma maison. C'est une longue histoire. L'hypocrisie. Oui, oui. Mais... Vous avez perdu même tous les biens que vous avez ici. Vous avez tout perdu à la fin. Oui, oui. Ces gens-là m'ont trahi d'une façon éhontée. Je vous mets sur le chemin de Sérin Touba, à partir d'une vision que vous avez faite de lui. Oui. Ensuite, vous voyez Mamdi Arabusso, qui vous demande de vous rendre à Touba à la rencontre de son fils. Et vous arrivez à Touba, chez Sérin Barra pour vous rencontrer, qui était à cette époque le khalif. Il n'était pas un khalif général en 2006. À l'époque. Il n'allait devenir le temps après. Enfin, je dirais à la limite, pour moi, peu importe. Ah, vous avez rencontré Sérin Barra. J'avais la beauté de l'islam face à moi. Il n'était pas encore khalif. Non. Oui. Non. Sérin Touba, il est décédé en 2006, je pense. Ah, il est décédé. Alors, attendez, ça, c'est encore une autre histoire. En 2005. Non, non, non. En 2007. Il est décédé. Tenez-vous bien, chère Alif. Donc, un an plus tard, Sérin Barra que vous avez rencontré devient... Oui, mais il faut que je vous dise parce que ma mémoire... Enfin, je vais repasser à autre chose. Oui. Ma mère, Jeanne, et Sérin Lamine Barra sont nés le même jour, la même année. Ils ont été enterrés le même jour, la même année, 1er juillet 2010. Ensuite, comment est-ce que vous êtes entré en Islam ? Qu'est-ce que Sérin Barra a fait ? Il fallait que je me convertisse. Je lui ai dit, j'ai plus de temps à perdre maintenant. Sérin Touba m'a conduit à vous. Ah oui, 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 oui. Sa maman, Mambara Boussou aussi, m'a conduit à Jouba. Il m'a demandé de venir à la rencontre de son fils. Et son fils, normalement, c'est celui qui allait être un an plus tard, le Khalif général des Brutes. Et vous vous êtes converti en Islam. Et c'est Sérin Bada qui vous donne le nom de Mambara Boussou. Absolument. Et la chose qui m'a choquée, c'est qu'il a dit plusieurs fois aux gens qui m'entouraient, trois fois, ne la trahissaient jamais. Non, la trahissaient jamais. Il avait tout vu. Il comprenait. Il vous rit de quelque chose. En termes de trahison, avec toutes les pertes que vous avez subies au Sérénal, c'est quoi l'objet de cette émission. Mais Sérin Touba, avec le puzzle de Nelly, et qui occupe maintenant une partie importante et colossale dans ce livre de plus de 300 pages. Qu'est-ce que cela vous fait d'écrire sur ce personnage artistique extraordinaire qui a marqué l'histoire de Céline ? Mais il le fallait. Parce que c'est très difficile à expliquer. Pardon. Je répète que j'ai la tête sur les épaules. Que j'ai un cerveau qui fonctionne bien. Vous n'avez pas besoin de le lire. Votre éditeur sait que vous êtes une personne normale. Mais les ressentis que j'ai avec Sérin Touba, c'est... Il demande... Il demande la paix et l'union. Sérin Touba. Oui. Union. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai, parce que Sérin Touba, c'est un personnage historique qui a marqué son pays-là en quête d'indépendance. Il a pu faire face aux colonisateurs sans qu'il ne lève aucune branche pour s'en servir comme une arme. Donc, c'est un nom parce que ça, tout le monde le sait. Et j'ai appris même que jusqu'à présent, malgré l'écriture de ce livre où vous racontez les nombreuses fois où Sérin Touba vous est apparue dans votre vie et que jusqu'à présent vous le voyez même en... Mais il est en moi, en fait. Il est en moi. Vous savez, dans le Coran, il y a un verset qui dit... Pardonnez-moi. Pour simplifier, les morts ne sont pas morts. Oui, ils sont morts. Au contraire, ils sont bien vivants. Bien sûr. Mais vous en êtes inconscient. Le viral de Diombré dans aussi la... Pardon. Or, moi, je n'en suis pas inconsciente puisque nous sommes... Nous sommes liés. Voilà. Et est-ce que vous avez rencontré des gens de la famille de Sérin Touba en dehors de Sérin Barra ? Oui. Oui, 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 oui. parce que... Alors, vous allez me pardonner parce que je ne vais pas me rappeler de leur nom, là, dans les médias. Je dis que ma tête est chargée. Et... Oui, oui, j'aurais bien aimé à une époque qu'un de ses petits... C'est pas petit-fils, mais très proche. Une branche très proche voulait acheter la maison parce que quand j'ai été trahie honteusement comme ça a été le cas et que j'ai tout perdu, ça aurait été un grand bonheur pour moi de passer le relais. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. La personne qui devait l'aider l'a trahie aussi. OK. Non. Est-ce que vous avez retourné à Touba ? Oui, bien entendu. Bien entendu. J'espère que je serai guidée de façon à ce que ça se passe. Voilà. Le puzzle de Nelly, c'est un livre extraordinaire écrit par Nelly Pistinoni. Ah, à propos de mon nom. Je deviens Mam Diarambousso. Oui. Mam Diarambousso, sénégalaise aujourd'hui, vous pouvez le dire parce que vous avez vécu ici beaucoup d'années. Oui. Oui, oui, maintenant. C'est un livre musulmane sur le croix qui écrit, en tout cas dans son livre Le puzzle de Nelly et qui réserve une partie importante à ses visions qu'elle vous fait sur Sérin Touba. Ah oui, je dois faire partager. Ça, c'était en moi. Voilà. Quelque chose. C'est un livre important. Nous l'avons lu avec beaucoup de plaisir. C'est un livre aussi vraiment spirituel parce que nous avons beaucoup de parties du Coran qui reviennent ici. C'est très, 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 c'est un très beau livre. Voilà. On a dans là le tout miséricordeux, le très miséricordeux. C'est ce que vous dites dans ce livre. Ah oui, oui, oui. Vous vous ramenez ici. C'est plus, c'est plus. C'est plus. que nous recommandons que nous recommandons aux lecteurs, Sérin Touba, Mambia Rabussaud. Je vais vous lire une partie où, si c'est possible, vous avez vraiment vous avoir des vous revenez en particulier qui est, c'était en 7 mois de mai, on est en 2011. C'est le 1er mai, en fin de nuit, j'ai fait un rêve. Un homme, Albinos, Mottin, un livret, dans lequel figure, sur la même page, une série de portraits et d'hommes musulmans. Au centre, on réclame blanc, vide, il manque un visage. Je me réveille en sueur dans une douceur extrême. Il est 6h du matin face à moi, sur le mur, la silhouette scientiente d'or Sérin Touba qui vous apparaît dans le bras de son avis de lumière, un cercle dans lequel brille des lèvres en arabe. Elles sont en hauteur, je me délecte, ces lèvres qui clignotent dans de l'or pur. Je ne rêve pas. Voilà. Soudain, au pied de mon lit, le buste d'une femme auréolée de vapeur blanche, assise, tête baissée, enveloppée d'un voile bleu foncé, fleurie, en voile de la couleur de la tulipe, violette et pourprée, celle que l'on appelle fleur de veuve qui se plaît particulièrement dans des lieux arbres et bâtiments dans le vent. Nous sommes à la page 243 de ce livre pour vous raconter cette magnifique vision que vous faites en même temps de Séril Touba et de sa maman Had Mamdi Arabusso qui vous demande de vous rendre à Touba la rencontre de son fils. On sait que ce n'est pas tout le monde qui hérite du trône à Touba. Pour devenir Khalil Général, à Touba, il faut avoir été au préalable désigné par Séril Touba. On sait et vous rencontrer Séril Touba nous aussi à sa maman. Vous rencontrez pour la foi. C'est des gens qui vous apparaissent par l'état de l'éveil. Est-ce que vous savez que vous avez eu des choses que les gens cherchent par le biais de la prière, par le biais de beaucoup d'autres faits, mais qui ne l'ont pas tout jusqu'à vous ? Oui, je sais. Je suis privilégiée. Certains m'ont dit que j'étais bénie, d'autres m'ont dit que j'étais choisi. Mais à l'heure actuelle, en fait, je ne sais pas qui je suis vraiment. Vous ne le savez pas. Vous êtes nommé d'Arabusso ? Oui, oui, mais je ne vois pas de prétention. Toutes les Français ne sont pas à la retraite pour venir s'installer sur le Sénégal. C'est sûr, beaucoup de Français vraiment sont partis à la retraite, mais sont les endarmes du pays. Vous venez au Sénégal, c'est l'islam qui vous attire. L'islam vous attire. Il ne vous conduit pas dans tous les fois et religieux, mais il vous conduit à la rencontre de la famille de Sénégal. Vous ne passez pas par n'importe quel bras. Vous êtes passé par des maires de Sérim Barat qui vous convertissent et qui vous donnent le nom de Mamdara. Est-ce que vous savez que vous avez un privilège particulier que beaucoup de Sénégalais n'ont pas ? Oui. Mais vous savez aussi que sur une photo, papa m'a montré à cause d'une tâche qui est apparue et qui s'est agrandie, dont je me sentais obligée de photographier parce que je suis plus ou moins habituée à ce genre d'appel, habituée façon de parler parce que c'est dans une autre dimension. et la photo, c'est le visage de mon père après la mort. Néanmoins, très facile à reconnaître, les lambeaux de chair commencent à être là, mais au-dessus de lui, une jarre avec trois liserés à la sortie de l'embouchure, un visage d'homme musulman, barbe et cheveux réunis et il sort un filet d'eau. Or, ce filet d'eau, si la photo est mise dans le sens horizontal, c'est Mohamed et ça lue sur lui. Oui, le nombre de jours de l'année. Est-ce qu'il faut dire que je suis née ? C'est bizarre parce que quand on l'imprimait, on avait prévu quand même que cela soit tout simplement 364 pages. Mais avec l'imprimeur nous a ajouté cette partie. Oui. 367 pages, c'est le nombre de jours de l'année séparée. Oui. Et je vois que aussi les chiffres ne vous poursuivent pas. Oui, alors je suis née le 9-9 à 9h. Mon nom, Justinoni, à neuf lettres. Or, il faut savoir et ça, je l'ai découvert relativement tard, je dirais malheureusement. Mais, Serine Touba, dans ses poèmes, a écrit pour sa mère, Mamdiara Boussoum, un poème qui s'appelle Fusti. Ah. Et c'est mon nom. Alors, il reste le Noni, en Wolof, Noni, je ne sais pas. Mais, Noni, ça se fait les ennemis. Noni. Bon, vous savez mieux que moi. Voilà. Mamdiara, bon, on ne va pas tirer à longueur pour permettre aux Sénégalais de suivre cette émission-là sans avoir trop de peine. Oui. vous laisse quand même dire au revoir. Oui. Peut-être que vous allez retenir une date pour présenter ce livre au Sénégalais. Avec plaisir. Et que vous aurez aussi du temps à l'amener à Thomas pour que la famille de Serine Touba puisse lire ce livre et savoir quelle est votre histoire. Oui. Ça sera en fonction de vous tous qui m'entourez, des hommes qui m'entourent. Et je voulais vous dire avant de nos quittions que j'aime les Sénégalais d'une façon particulière. Parce que pour moi, ils ont la vitalité africaine, la vitalité, mais ils ont autre chose. Il y a certaines personnes qui vraiment m'éblouissent. Sénégalais. Merci beaucoup, André. Merci. Dior a Dieu. Dior a Dieu.